Amourabi, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. https 2. //fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 8 avril 2023. L'article comprend les sections suivantes. Étymologie Sources Chronologie Règne et conquête Famille Pouvoir royal et gouvernement Rapport avec le monde divin Administration des conquêtes et du domaine royal Justice et loi Guerre et armée Activité diplomatique Grands travaux Personnalité et compétences politiques Impact et héritage politique Postérité Cet enregistrement est divisé en deux parties. La première partie de l'enregistrement contient les sections 1 à 7, la deuxième partie de l'enregistrement, les sections 8 à 15, l'infobox et l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement Amourabi est un roi de Babylone faisant partie de la première dynastie babylonienne, régnant de 1792 avant Jésus-Christ à sa mort en 1750. Les dates sont incertaines. Il succède à son père, Sine Moubalit. Grâce à de nombreuses campagnes militaires, il fait de Babylone, jusqu'alors un royaume d'importance secondaire, la puissance majeure de la Mésopotamie. Après la conquête du royaume de l'Arsa en 1763, il parvient à réunir les pays de Soumer et d'Akkad, donc la partie méridionale de la région, puis il étend son empire vers le nord, dominant notamment Marie, Eshunna et Assur. C'est à partir de son règne que Babylone parvient au rang de royaume de premier rang dans l'échiquier politique du Moyen-Orient et que se sont posées les conditions qui en font une des principales cités de l'histoire antique. Le règne de Amourabi est l'un des plus longs de l'Antiquité du Proche-Orient et l'un des plus prestigieux par l'ampleur de son œuvre politique et législative. Il est particulièrement connu pour avoir écrit le Code de Amourabi, l'un des textes de loi les plus anciens jamais retrouvés. C'est aussi l'un des règnes mésopotamiens les mieux documentés par des textes, en particulier grâce à la documentation épistolaire mise au jour dans deux des cités qu'il a soumises, l'Arsa et Marie, qui permettent de reconnaître différentes facettes de son exercice du pouvoir dans la seconde moitié de son règne. Son fils, Sansou Ilouna, lui succède sans parvenir à maintenir l'Empire qui l'a constitué. Première section, étymologie. Le sens du nom Amourabi est discuté. La traduction la plus courante est en Amourite ou en Acadien, l'aïeul est grand, Amourabi, décompensé en Hamoum ou Amou, aïeul, et Rabi, grand, être grand. Une lecture alternative en Amourite traduit le nom par l'aïeul guiri, Amou, Rabi. Strec traduit de son côté Amou par oncle partenel, ce qu'il interprète comme une référence à une divinité protectrice. Ce nom est porté par des rois contemporains de Amourabi, le plus important étant Amourabi Ier du Yamad, Alep, et par d'autres rois Amourites de Syrie ayant régné par la suite. En effet, il est courant chez les Amourites qu'un homme ayant le rang de chef porte un nom qui fait référence à ses ancêtres, car leur attachement à une lignée et à la continuité dynastique sont essentiels pour sa légitimité. Deuxième section, source. Cinq images illustrent cette section. Tablette en calcaire comportant une inscription de Amourabi, commémorant la restauration de l'Ézida, temple de Borsipa pour dieu Marduk, musée du Louvre. Tablette comprenant le prologue du code de Amourabi, première moitié du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, sans doute antérieure à la rédaction de la stèle, musée du Louvre. Détail de l'inscription de la stèle du code de Amourabi, musée du Louvre. Tablette comprenant la liste des noms d'années de Amourabi, musée du Louvre. Et lettres de Amourabi à Sini-Dignam, lui demandant de rassembler des bateliers et de les envoyer à Babylone, musée du Louvre. Les sources documentant le règne de Amourabi sont essentiellement écrites. Ces textes ont été mis au jour sur des sites archéologiques de l'Irak et de la Syrie actuelles. Une partie provient de fouilles régulières, notamment les tablettes de Marie. Beaucoup sont issus de fouilles clandestines, ce qui prive les historiens d'indications précises sur leur contexte de leur découverte. C'est notamment le cas des tablettes de l'Arsa et aussi de la statuette de l'Adorant de l'Arsa, provenant des pillages de sites qui ont eu lieu au début des années 1930 et dispersées entre plusieurs institutions au gré des achats sur le marché des Antiquités, ce qui a complexifié leur analyse, en particulier parce qu'elles ont été publiées de manière dispersée. Il s'agit de textes cunéiphants, rédigés sur des tablettes d'argile et aussi sur des supports en pierre dans deux langues différentes, en babylérien, dialecte de l'acadien, appartenant à la famille des langues sémitiques, qui constituent le parler vernaculaire de l'époque. Et en sumérien, langue sans parité connue, parlait en babylonie jusqu'à la fin du IIIe millénaire avant Jésus-Christ et qui conserve à l'époque de Hammurabi un certain prestige dans le milieu lettré et savant, comme le latin dans l'Europe médiévale et moderne. Les règnes de Hammurabi et de ses successeurs voient néanmoins le babylonien supplanter progressivement le sumérien en acquérant un statut de langue savante. Les inscriptions cunéiformes de la période de Hammurabi peuvent être divisées en trois catégories, inscriptions commémoratives, textes d'archives et textes scolaires. Les deux premiers en particulier nous renseignent sur le règne de Hammurabi. Les textes commémoratifs sont émis par le pouvoir royal et reflètent donc la vision officielle des événements. Il s'agit d'abord d'inscriptions royales, souvent des textes relativement courts, célébrant la personne du roi. Hammurabi est le premier roi de la première dynastie de Babylone. pour lequel ce type de texte, pourtant courant dans l'ancienne Mésopotamie, nous est parvenu. Et encore, elle semble toute dater de la période post-ailleurs à la conquête de l'Arsa après 1763, soit le dernier tiers de son règne. Ces inscriptions commémorent surtout des constructions ou des restaurations de sanctuaires. Ce sont des inscriptions dites de fondation, enfouies sous le monument qui a fait l'objet de travaux. Cela leur permettait notamment d'être retrouvés par des rois postérieurs entreprenant à leur tour de restaurer l'édifice, qui redécouvraient ainsi les accomplissements de Hammurabi. Néanmoins, la plus connue des inscriptions est le Code de Hammurabi, qui se présente comme une longue inscription, célébrant Hammurabi en tant que roi juste, garant de l'équité dans son royaume, incluant des dispositions juridiques. Une autre inscription commémorative est constituée par les noms d'années du souverain, qui célèbrent également les faits mémorables de son règne, qu'il s'agit d'actes pieux ou de victoires militaires, et qui sont essentiellement pour reconstituer la chronologie relative du règne d'Hammurabi. Enfin, quelques hymnes en sumérien et en acadien concernent Hammurabi. Les documents d'archives se présentent sous la forme de tablettes cunéiformes, rédigées dans un registre moins littéraire que les précédents, donc plus proches de la langue parlée. De nombreux textes économiques et juridiques sont datés du règne de Hammurabi. Il s'agit de sources très riches pour constituer la vie sociale et économique de la période, qui peuvent également servir pour l'histoire politique. Ils sont bien plus nombreux que pour ses précédenteurs en raison de l'expansion du royaume, mais ils y sont moins mobilisés pour reconstituer le déroulement de son règne. En particulier, aucune archive de la cour royale babylonienne n'a été mise au jour pour cette période. Bien plus riches en informations sont les lettres datées du règne de Hammurabi, qui concernent directement ses activités, deux corpus offrent une documentation de grande importance. Chronologiquement, le premier est celui issu des archives du palais royal de Marie, actuel site de Tel Hariri en Syrie orientale. Il s'agit d'une ville conquise, puis détruite par les troupes de Hammurabi. Entre ces deux moments, l'administration babou-billionienne procède au regroupement et au tri des archives officielles dévaincues, dont elle récupère une partie, notamment l'essentiel de la correspondance récente entre Marie et les grands royaumes de l'époque, à commencer par Babylone, et laisse ceux qui ne l'intéressaient pas. Elle détruit ensuite l'édifice par le feu, ce qui fige les tablettes et rend possible leur exploitation par les assyriologues, après leur redécouverte par les archéologues qui ont fouillé le palais. Parmi cette documentation, un ensemble de lettres faisant partie de la correspondance officielle du roi de Marie, Zimri Lib, 1775 à 1761 avant Jésus-Christ, vaincu par Hammurabi après avoir été son allié, documentent ses relations avec Babylone. Très peu de lettres de la correspondance entre les deux sont restées sur place, mais la documentation comprend aussi des missives envoyées directement depuis le palais de Hammurabi par des émissaires de Marie, qui se sont notamment gagnées des informations à la cour babylonienne et disposent donc d'informations très précises. Ces sources permettent d'avoir une très bonne connaissance des années précédentes la désurrection de Marie, en particulier de 1764 et 1763, soit le début des conquêtes militaires majeures de Hammurabi. L'autre corpus de lettres provient d'une autre ville conquise par Hammurabi, l'Arsa, actuel site de Tel-Sankeret, dans le sud de l'Irak, qui n'a pas été détruite, mais annexée en 1764 et placée sous administration babylonienne avant d'être désertée après 1739, sous le règne du successeur de Hammurabi. Des tablettes de l'administration ont alors été laissées sur place, dont des lettres qui sont datées de la période postérieure à l'annexion et sont donc directement adressées par Hammurabi. Le fait qu'elles soient issues de fouilles illégales empêche de connaître leur contexte archéologique de découverte. Leurs destinataires sont divers fonctionnaires, principalement Sin-Idinam et Sham-Sha-Hazir. En tout, un peu plus de 200 lettres ont pour auteur Hammurabi, ce qui en fait le roi mésopotamien, avec le plus grand nombre de lettres expédiées connues. Il en résulte que les sources écrites permettent de connaître relativement bien les événements qui ont lieu durant les années couvertes par les archives de Marie, correspondant à la période allant de la 18e à la 32e année du règne de Hammurabi, de 1774 à 1761 avant Jésus-Christ, la documentation étant surtout importante pour les années précédant la fin de Marie. Cela revient à dire que la vie politique se déroulant durant le deuxième tiers de son règne est la mieux connue. Pour ce qui provient du royaume babylonien, les trois premières décennies du règne sont très pauvrement documentées, alors que pour les années suivantes, la documentation écrite est plus abondante et diversifiée, notamment par les inscriptions royales et les textes de l'Arsa. En comparaison, les sources non écrites sur Hammurabi sont beaucoup moins nombreuses. La sculpture officielle de la période est peu documentée. L'art est surtout connu sous la forme de plaques en terre cuite ou de sauts cylindres et d'empreintes de sauts cylindres sur des tablettes. Il y a assez peu de représentations royales datées de son règne et de la première dynastie de Babylone en général. La seule représentation assurée de Hammurabi est celle figurant sur la stèle de son code, d'autres étant discutées. Le palais royal de Hammurabi n'a pas été identifié à Babylone et d'une manière générale, les niveaux archéologiques de la première dynastie de Babylone sont très peu connus à Babylone même car ils sont recouverts par la nappe phréatique et donc hors de portée des fouilles. Troisième section, chronologie. Plusieurs éléments se conjuguent pour rendre la reconstitution de la chronologie du règne de Hammurabi approximative. Les dates figurant dans le reste de l'article sont établies par convention et sont manifestement inexactes, la question étant de déterminer dans quelle mesure elle le sent. Les sources babyloniennes indiquent que Hammurabi a régné durant 43 années. Le système de datation alors employé est celui des noms d'années. Chaque année est nommée en fonction d'un événement marquant qui s'est déroulé durant l'année précédente, généralement un acte pieux, travaux dans un temple, offrandes d'un trône divin, etc. Une victoire militaire ou le creusement d'un canal. Le nouveau nom d'année est choisi à la fin de chaque année. Par exemple, le nom de la 32e année du règne de Hammurabi que les historiens abrègent en Hammurabi 32, 1561 avant Jésus-Christ, fait référence à une série de victoires babyloniennes face à des contrées du nord qui ont donc eu l'année précédente en 1762. Début de citation. Les noms d'année du règne de Hammurabi sont tous connus, ce qui permet de reconstituer les principaux événements de son règne et de les situer les uns par rapport aux autres dans l'ordre chronologique. Dans le calendrier mésopotamien, en usage à l'époque, le changement d'année intervient généralement vers l'équinoxe de printemps, mais à celui d'automne dans les cités du nord mésopotamien, donc dans les équivalents de nos mois de mars ou en avril. De ce fait, l'année Hammurabi 32, présentée par convention comme correspondant à 1761 avant Jésus-Christ, va en principe de mars-avril 1761 avant Jésus-Christ à mars-avril 1760 avant Jésus-Christ. En pratique, l'usage d'une année de 12 mois lunaires, d'une durée de 29 ou 30 jours chacun, ce qui donne une année de 360 jours maximum, implique souvent l'ajout d'un 13e mois intercalaire pour faire coïncider cette période avec l'année solaire de 365 jours, un quart. Une lettre de l'arsa adressée par le roi au gouverneur Sin-Hidiniam indique que cela est produit à une reprise dans la dernière partie du règne de Hammurabi. Début de citation. Dit à Sin-Hidiniam, ainsi parle Hammurabi, l'année a un mois intercalaire, le mois qui vient doit être écrit comme étant le mois Elenum bis, par conséquent, alors que l'arrivée de la taxe Igisum avait été prononcée pour le 25e jour du mois Tarsitum à Babylone. Elle se produira désormais le 25e jour du mois Elenum bis à Babylone. Fin de citation. L'intercalation du 3e mois se fait de façon irrégulière durant cette période et pas au même moment dans les différents royaumes. Les tentatives de synchronisation des mois de Babylone et de Marie, la seconde étant manifestement plus rigoureuse que la première dans l'ajustement de son année par rapport au cycle solaire, montrent que les mois des deux royaumes sont décalés de 6 mois au moment de la prise de l'arsa et il semble que Hammurabi est procédé à un nombre anormalement élevé d'intercalations de mois à partir de la prise de Marie, 1 par an sur les 16 années 32 à 35. Pour toutes ces raisons, il est impossible de faire correspondre avec précision les dates données dans les sources de cette période avec celles du système moderne de datation. Les textes antiques permettent également de synchroniser le règne de Hammurabi avec celui d'autres souverains contemporains bien connus par des sources. Son vènement se produit alors que Rimsin de Larsa et Sansi Hadou d'Ekaloum et de Haute Métoposamie sont au pouvoir et le règne de Simri Lim de Marie se déroule durant celui de Hammurabi. Cela permet d'établir une chronologie relative de son règne quoique les synchronismes soient souvent approximatifs. Établir une chronologie absolue, c'est-à-dire donner une datation du règne de Hammurabi dans le système conventionnel des datations en années avant Jésus-Christ est une affaire encore plus complexe. Plusieurs systèmes de datation sont proposés de chronologies qui proposent de situer le règne de Hammurabi plus ou moins haut dans le temps dans une fourchette de près de deux siècles qui va du milieu du XIXe siècle avant Jésus-Christ à celui du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. La plus couramment employée parce qu'elle est généralement jugée la plus proche de la réalité et aussi par habitude est la chronologie moyenne qui se situe au centre de la fourchette de 1792 à 1750 avant Jésus-Christ ou selon une proposition de révision de 1784 à 1742 avant Jésus-Christ. Pour la chronologie haute qui n'a plus beaucoup de défenseurs le règne se situe environ un demi-siècle plus tôt tandis que pour la chronologie ultra basse qui est l'alternative la plus défendue depuis les années de 1990 le règne de Hammurabi serait déroulé environ un siècle après la datation conventionnellement admise. Datation du règne de Hammurabi selon les différentes chronologies haute 1848 à 1806 avant Jésus-Christ moyenne 1792 à 1750 avant Jésus-Christ basse 1728 à 1686 avant Jésus-Christ ultra basse 1696 à 1654 avant Jésus-Christ quatrième section règne et conquête première sous-section contexte deux cartes illustrent cette sous-section les principales villes de la basse Mésopotamie à la période paléo-babylonienne et localisation des principaux sites de Mésopotamie et de Syrie datés de la période paléo-babylonienne Hammurabi est un roi de la première densité de la cité-état de Babylone son règne prend place durant la période dite paléo-babylonienne babylonienne ancienne qui va de 2004 à 1595 avant Jésus-Christ selon la chronologie moyenne cette époque est parfois appelée période Hammurite car les dynasties qui dominent la Mésopotamie et la Syrie sont alors majoritairement d'ethnies Hammurites un peuple venu de l'ouest parlant à l'origine une langue ouest-sémitique qui ont notamment imposé leur domination aux populations du sud Mésopotamien parlant majoritairement l'Acadien et peut-être encore pour certains le Sumérien le règne de Hammurabi se situe à un moment charnière de cette période depuis la chute du puissant empire de la troisième dynastie d'Ur ou Ur III en 2004 la Mésopotamie est divisée entre plusieurs royaumes au sud les plus puissants sont d'abord Izin puis Larsa qui tentent de poursuivre la tradition des rois d'Ur mais sans imposer leur hégémonie Babylone est alors qu'une ville de rang secondaire à l'écart des principales cités et sans passé remarquable où s'implante une dynastie amorite vers 1880 avec la montée sur le trône de Sun Lael 1880 à 1845 il réussit à se tailler un royaume dominant plusieurs villes voisines importantes Borzippa Kish Kuta Dilat Marat et Sipar ses successeurs concilident le royaume et se posent alors en rivaux de plus en plus sérieux face à Larsa Amourabi hérite du trône de son père Sin Moubalit en 1792 avant Jésus Christ Larsa est en position de force durant la première partie du long règne de Rim-Sin 1862 à 1763 qui réussit à annexer les royaumes d'Issin et d'Uru Babylone est son rival direct le plus menaçant pour l'hégémonie sur le sud mésopotamien en plus de ce rival méridional Babylone doit faire face sur sa frontière nord-est aux visées expansionnistes du royaume d'Eshuna dont le centre se situe dans la vallée de la Diala elle dispose en revanche de bonnes relations avec l'homme fort du nord mésopotamien et rival d'Eshuna sans si à doux 1815 à 1775 membre du même clan amorite que les rois de Babylone après avoir été un temps réfugié à Babylone à la suite des troubles il s'est implanté dans la ville des Kalatoum sur le Tigre et a constitué en quelques années un puissant royaume que les historiens nomment royaume de Haute Mésopotamie comme son nom l'indique il domine toute la partie septentrionale de la Mésopotamie en intégrant notamment la cité d'Assur dominant les rois de la région du Kabour puis en 1792 le puissant royaume de Marie 4ème section 2ème sous-section premières années la date de naissance de Hammurabi est inconnue et on ignore l'âge auquel il est monté sur le trône compte tenu de la longueur de son règne 43 ans il se pourrait qu'il soit alors très jeune bien qu'il soit également possible qu'il ait déjà une vingtaine voire une trentaine d'années les deux premières décennies de son règne sont pauvrement documentées les noms de ses premières années de règne ont essentiellement trait à des travaux et des offrandes à des divinités sa 7ème année commémore une victoire militaire avec les prises d'Izin et d'Uruk possession de l'Arsa mais il s'agit manifestement d'un raid sans lendemain puisque les deux cités restent dans le giron l'Arséen sa 10ème année Maljom situé à l'est de Malbilon avec l'appui de Samsi Hadou et du roi Deshmouna victoire dont l'ampleur est là encore incertaine puisque cette cité reste indépendante la mort de Samsi Hadou en 1775 est suivie de la désintégration rapide de son royaume et d'une compétition pour la domination du nord mésopotamien elle implique avant tout Eshmouna et le roi de Marie Simri Lim avec lequel Hammurabi entreprend finalement un rapprochement contre leur ennemi commun C'est à partir de ce moment-là que les lettres mises à jour à Marie documentent de façon relativement précise les relations internationales dont celle de Babylone Le royaume des Lames dont le cœur est situé dans le sud-ouest de l'Iran actuel notamment à Suze et qui contrôle d'importantes routes commerciales traversant le plateau iranien et le Zagros décide de s'étendre vers la plaine mésopotamienne Il souhaite attaquer le premier royaume sur sa route Eshmouna et reçoit sans difficulté le soutien de divers royaumes en intimité avec ce dernier au premier rang desquels se trouvent Babylone et Marie Les Lames attaquent et soumets le royaume des Chouna Il s'impose sa domination sur une importante partie de la plaine mésopotamienne pour la première fois Mais Elam ne souhaite pas s'arrêter là ce qui entraîne finalement la guerre contre Babylone Mamérie et plusieurs autres royaumes du sud et du nord de la Mésopotamie et aussi de Syrie qui mettent en place une coalition pour l'arrêter Les Elamites jouent alors un double jeu pour semer le trouble entre Rimsin de Larsa et Hammurabi de Babylone Alors que ces deux arténales rivaux essayent de se rapprocher mais ils découvrent le subterfuge comme l'indique une lettre de Marie Début de citation Dis à mon seigneur Simri Lim de Marie Ainsi parle ton serviteur Yarim Hadou Le Soukal une sorte de vice-roi Des Lames a écrit ainsi à Hammurabi Je ne dispose à partir contre l'Arsa mobilise ta troupe de conscrits La troupe du génie est des sujets que j'ai vus à Eshnouna afin qu'il soit prêt pour mon arrivée Si un seul homme de la troupe que j'ai vu n'est pas employé c'est autre fois que je me prendrai Voilà ce que le Soukal des Lames écrit à Hammurabi Celui-ci lui a répondu Comme tu me l'as écrit ma troupe est prête et disponible pour ton attaque Le jour où tu attaqueras ma troupe paiera te rejoindre Voilà ce que lui a répondu Et de même façon que le Soukal des Lames avait écrit à Hammurabi il a écrit à Rimsin en ces termes Je me dispose à partir contre Babylone mobilise la troupe d'élite La troupe du génie était sujet de confiance afin qu'il soit prêt Si un seul homme de la troupe dont je ne cesse d'entendre parler n'est pas employé c'est à toi que je m'en prendrai Voilà ce que le Soukal des Lames a écrit à Rimsin La tablette que le Soukal des Lames a fait porter à Rimsin Cette tablette Rimsin l'a fait porter à Hammurabi et Hammurabi de même a fait porter à Rimsin la tablette que le Soukal des Lames lui a fait porter et à partir de ce jour il a donné des instructions au ministre des Affaires étrangères Sin Belabim à un secrétaire administratif parmi les scribes Sokalim et il les a envoyés dans le royaume de l'Arsa Il demeure à Mashkan Shapir auprès de Sin Mubalit et le ministre de Rimsin demeure auprès d'Amurabi Les nouvelles de Rimsin parviennent régulièrement à Hammurabi et les nouvelles d'Amurabi parviennent régulièrement à Rimsin Fin de citation Amurabi et Rimsin s'allient finalement mais le second ne contribue pas ou peu à la coalition Les élamites sont finalement repoussés avec difficulté alors qu'ils menacent le nord du royaume babylonien grâce à l'appui des troupes de Marie et d'autres rois du nord mésopotamien Quatrième section Troisième sous-section Expansion Une carte de l'expansion du royaume babylonien sous le règne de Hammurabi et de ses successeurs illustre cette sous-section Fort de ce triomphe et de l'alliance avec Marie Hammurabi prend alors une attitude plus ambitieuse Au lendemain du reflux des troupes élamites des Chouna il cherche à placer ce royaume sous sa coupe Une lettre de Marie indique qu'il a alors la possibilité d'annexer purement et simplement le royaume ou bien d'y placer à sa tête un membre de la famille royale locale à sa solde avec la balle du roi de Marie Mais les élites des Chouna font le choix inattendu d'introniser un chef de section dont un simple roturier nommé Silicine Début de citation Dis à mon seigneur Simri Lim de Marie Ainsi parle Ibal Pi El ton serviteur J'ai pris connaissance de la réponse à la tablette de Hammurabi que mon seigneur a fait porter chez moi au sujet du pays des Chouna et de mon seigneur Ayrit à Hammurabi lui disant Si les nobles des Chouna t'ont donné leur accord exerce toi-même la royauté des Chouna et dans le cas contraire installe à leur royauté un de la famille royale qui se trouve chez toi Voilà ce que mon seigneur avait écrit à Hammurabi et c'était bien dit Mais comme les notables des Chouna l'accepteront-ils pour roi On a écrit qu'il venait qu'il venait de prendre un chef de section pour roi Fin de citation Cela entraîne une année de négociations difficiles entre Babylone et Chouna pour conclure une paix Au même moment arguant du faible appui prêté par Rimsin et d'attaques que ses troupes auraient menées sur son territoire et profitant aussi de l'affaiblissement de son royaume Hammurabi lance une guerre éclair contre lui avec l'aide de Simrilim de Marie Il annexe son royaume en 1763 Il gagne ainsi le contrôle de l'ensemble de la plaine inférieure de la Mésopotamie C'est un tournant majeur dans l'histoire de la période Hammurabi réussissant là où bien des rois avaient échoué avant lui durant plus de deux siècles La chute du royaume de l'Arsa est rapportée par plusieurs lettres de militaires de Marie adressées à le roi dont celle-ci écrite alors que l'assaut final est imminent puis menée à son terme Début de citation A mon seigneur Simrimlim de Marie dit ceci Ainsi parle Simri à d'où ton serviteur Au sujet de la ville de l'Arsa qui est assiégée je l'ai déjà écrit à mon seigneur Tous les réfugiés qui désormais tombent entre nos mains disent Il n'y a plus de grain dans la ville alors qu'il y a du grain mais à leur insu Au lieu de grain c'est de la paille du son et de la balle Après l'arrivée des troupes de renfort les troupes babyloniennes sont entrées à l'Arsa et se sont emparées des repas C'est ce matin que tous les hommes sont entrés Quant à Rimsyn ils l'ont fait sortir vivants Fin de citation Continuant son expansion Hammurabi tourne son attention vers le nord Il s'était résolu à conclure une alliance avec Eshnuna juste après sa victoire contre l'Arsa et une de ses filles avait épousé son roi Silicine Mais peu de temps après les faits il remporte une victoire contre Eshnuna commémorée par le nom de l'année 32 qui indique que d'autres entités voisines Shubartum et Gutium ont également été vaincues On ne sait pas exactement dans quelles conditions s'est déclenché ce conflit ni ce qu'il advient du royaume vaincu Puis il entre en guerre contre l'autre puissance de la région son ancien allié Simri Lim de Marie La rupture entre les deux semble se produire rapidement en raison des ambitions de Hammurabi dans la région du Jebel Sanjar qui était dans la mouvance de Marie De ce fait Simri Lim ne semble pas l'avoir appuyé sur son conflit contre Eshnuna au contraire il a plutôt témoigné ses faveurs à son adversaire Le déroulement du conflit n'est pas documenté mais l'issue est claire Marie est prise puis détruite dans les années 1761 à 1759 Maljom subit une sorte similaire dans ces mêmes années Cela entraîne l'arrêt des archives de Marie et la suite du règne de Hammurabi est peu documentée Les noms d'année du roi permettent de connaître les événements jugés les plus notables par la chancellerie babylonienne pour la dernière décennie du règne de Hammurabi Une partie du nom de l'année 33 qui évoque en premier le creusement d'un long canal dans la partie sud du royaume rappelle les succès militaires de Hammurabi Début de citation « Année où le roi Hammurabi renversa au combat l'armée de Marie et de Maljom subjugu à Marie et ses villages et les nombreuses villes de la montagne de Chubatum et Kaltum tout le Burundi et le pays de Samalkem sur la rive du Tigre jusqu'à l'Euphrate et les filles demeuraient dans l'amitié sous son commandement » Fin de citation Par la suite Hammurabi conforte son emprise sur le nord où il défait une coalition de rois incluant ceux des pays de Chubatum et de Turukum et de Guthum nom de l'année 37 puis déporte des gens des pays vaincus Il établit au passage sa domination sur Assur le nom de l'année 39 commémore une autre victoire au Chubatum Début de citation « Année où le roi Hammurabi grâce à la force considérable que lui a donné Han et Enlil frappe tous les ennemis de la montagne de Chubatum » Fin de citation Selon Charpin le dernier grand rival potentiel de son voisin resté indépendant Eshunna déjà très affaibli semble subir une destruction à cause d'inondations mention dans le nom de l'année 38 et un déplacement du cours de la Diyala ce qui entraîne son abandon Dans ces années-là Hammurabi commémore surtout plusieurs grands travaux dont certains sont peut-être destinés à prévenir des inondations En quelques années Hammurabi est donc parvenu à regrouper la Mésopotamie sous sa coupe on peut alors parler d'un empire Le prologue du code de Hammurabi daté de la fin du règne de Hammurabi comprend d'une liste de grandes villes dominées par Babylone à ce moment qui est souvent utilisée pour dresser un tableau de l'étendue du royaume après la quarantaine d'années de règne du souverain Sa logique est en partie religieuse car sont d'abord énumérées des couples villes-divinités ordonnées suivant un objectif politico-théologique D'abord les divinités pourvoyeuses de la royauté Enlil de Nippour Éa des Ridous et Mardouk de Babylone Puis les divinités astrales Sine-Tour Chamash de Sipar et Larsa Han et Ishtar Druk La suite suit un ordre plus géographique ville de Babylonie centrale Isin Kish Kuta Porsipa Tibat et Kesh Puis des villes bordières du Tigre Lagash-Girsu Sabalam Karkar Adab Mashkan-Shapir Maljom Et enfin les grandes villes du nord de la Mésopotamie que Amourabi a conquises en sa fin de règne à savoir Marie Totul Eshnuna Akkad Assur et Ninive Amourabi meurt vers 1750 avant Jésus-Christ dans sa 43ème année de règne et son fils Sansou Ilouna lui succède Un texte permet de dater assez précisément le changement de règne dans le quadrilandier babylonien au 10ème jour du 5ème mois de l'année Il semble que Amourabi soit mort de maladie ou alors de vieillesse après une période durant laquelle il est affaibli physiquement à partir de sa 40ème année de règne Pien Kahens a proposé d'analyser les travaux commémorés par le nom de son année 40 dans le sanctuaire de Nergal Dieu des enfers comme une indication du fait qu'il était déjà malade à ce moment et que sentant sa fin venir il souhaitait s'attirer les faveurs du maître de l'au-delà qui allait bientôt l'accueillir Une lettre de son fil Sansou Ilah adressée au gouverneur de Sipar datée des derniers instants de son règne semble indiquer qu'Amourabi est à ce moment gravement malade et que sa mort est imminente mais une cassure sur la tablette empêche de complètement restituer la phrase En tout cas son fils semble avoir dirigé le royaume en tant que régent et préparé sa montée sur le trône par des rémissions de dettes envers les herviteurs de la couronne les soldats et les particuliers type de mesures habituellement prises au moment de l'avènement d'un nouveau monarque Il convoque également le gouverneur et les anciens autorités politiques locales de sa province à la capitale Début de citation A Ethel Pi Marduk dit Ainsi parle Samsu Iluna Le roi, mon père est malade afin de s'asseoir sur le trône de mon père devant Marduk et afin de fortifier les tributaires c'est-à-dire les nazis bildim des travailleurs du domaine royal J'ai remis l'arriéré des bergers et des culpabiliteurs et des écartiers J'ai brisé la tablette de dette du soldat Redom du soldat Barium et du simple sujet Muskenerum J'ai institué le redressement c'est-à-dire une édite de rémission des dettes mise à Rome dans le pays Dans le pays le gouverneur ne devra pas user de mesures coercitives à l'encontre de la maison d'un soldat Redom d'un soldat Biarrom ou d'un simple sujet quel qu'il soit Té que tu verras ma tablette toi et les anciens du pays que tu gouvernes montez et qu'on vous voit près de moi Fin de citation Cinquième section Famille La famille de Hammurabi est très mal connue Aucune de ses épouses n'est documentée mais si l'on se fie aux pratiques de l'époque il a dû avoir au moins une voire deux épouses principales des épouses secondaires et de nombreuses concubines avec un harem augmenté notamment à la suite de ses conquêtes militaires Une sœur de Hammurabi est connue Iltani qui est devenue religieuse vouée au dieu Shamash à Sipar cas courant dans les familles royales de l'époque servant à conforter les liens entre les rois et les dieux Aucun de ses frères n'est connu mais un texte de l'Arsa semble mentionner une fille du frère du roi non nommée donc une nièce par un frère peut être devenue prêtresse du dieu Shamash de cette ville Par les exemples connus dans les autres royaumes de son temps il apparaît que les frères du souverain sont souvent impliqués au plus haut niveau dans les affaires du royaume Deux de ses fils sont attestés par les archives de Marie Sumuditana et Mutunumaha dont les noms faisaient référence à des ancêtres de sa dynastie Ils furent tous les deux envoyés un temps à Marie dans le cadre de voyages de formation qui semblent être une coutume à l'époque Ils peuvent aussi avoir servi d'otage à un moment où le roi de Marie prête des troupes à Babylone Le fils amené à succéder à Hammurabi Samsu-inuna n'est en revanche pas attesté durant son règne On ne sait pas s'il est l'aîné de la fratrie comme il devrait le proclamer dans une de ses propres inscriptions royales Parmi ces filles au moins une devint à son tour religieuse vouée à Shamash peut-être appelée la Massanie et une autre est mariée au roi Silicine des Shunna Sixième section Pouvoir royal et gouvernement Une image illustre cette section Busse royal dit Tête de Hammurabi mais probablement antérieure au règne de Hammurabi Louvre Première sous-section L'idéologie de la royauté Vers la fin de son règne le prologue du code de Hammurabi exprime la grandeur du souverain arrivé au sommet de sa gloire après ses grandes conquêtes qui en ont fait le souverain des quatre contrées du monde ce qui exprime sa prétention à la domination universelle Début de citation C'est moi Hammurabi le pasteur nommé par Anlil celui qui a accumulé abondance et profusion qui a parchevé toutes les choses pour Nippour le lien du ciel de la terre le pouvoir zélé de l'Ekur le temple dans l'île à Nippour le roi compétent qui a restauré Eridu et qui a maintenu pur les rites de l'El Abzu le temple du dieu Ea à Eridu Celui qui a pris d'assaut les quatre contrées du monde qui a grandi le renom de Babylone qui a contenté le cœur de Marduk son seigneur qui chaque jour vient se tenir au service de l'Ésagile le temple de Marduk à Babylone l'homme zélé qui prie les grands dieux le descendant de Soumanou Lahal l'héritier fort de Sinmoulabit qui est de race royale perpétuelle le roi fort le soleil de Babylone qui fait sortir la lumière sur le pays de Soumer et d'Akkad le roi qui s'est fait obéir les quatre contrées du monde le favori d'Ishtar c'est moi fin de citation s'y retrouvent les deux volets de la légitimité royale mésopotamienne l'élection divine en particulier par la référence aux divinités pourvoyeuses de la souveraineté en Lille Marduk et Ishtar et l'appartenance à une dynastie royale par la référence au fondateur de la dynastie à laquelle appartient un mourabi Sumaul et à son père et pré-décesseur direct Sine Moubalit 1812 à 1793 Cette référence aux ancêtres se retrouve du reste jusque dans le nom même de Hammurabi l'aïeul est grand ou l'aïeul guiri Les inscriptions officielles célébrant la personne de Hammurabi insistent sur ses qualités personnelles sur le fait qu'il est un roi fort un roi accompli un héros Le prologue du code de Hammurabi le définit entre autres comme celui qui a été appelé par les dieux pour sortir comme chamache au-dessus des têtes noires et éclairer le pays le soleil de Babylone qui a fait sortir la lumière du pays de Soumère de l'Akkad Ce qui en fait une manifestation du dieu soleil sur la terre et renvoie en particulier à son rôle de roi juste et équitable car ce sont les qualités de ce dieu De plus plusieurs hymnes en sumérien ou bilingue sumérien akkadien ont Hammurabi pour objet faisant notamment la louange du roi Ces inscriptions commémoratives étaient souvent inscrites sur des stèles en pierre à l'image de celle du code qui est l'une des rares de celles de Hammurabi à avoir traversé le temps Elles sont destinées à être exposées dans un lieu où elles devaient participer de la mise en scène de la royauté Leurs contextes originels sont souvent difficiles à retrouver mais il paraît clair qu'elles cherchent à mettre en exil les différentes qualités associées à la royauté notamment la victoire militaire La titulature de Hammurabi renvoie plus simplement à son statut qui devient de plus en plus imposant au fil de ses conquêtes Il est d'abord défini simplement comme roi de Babylone et après la conquête de l'Arsa et la prise de contrôle de tout le sud mésopotamien il reprend à son compte le titre prestigieux de roi de pays des Sumers et d'Akkad qu'avaient porté les rois de la troisième dynastie d'Ur Après la conquête de Marie il enrichit sa titulature de roi de tout le pays à Moride puis à la fin de son règne il est roi des quatre comtés ou roi des quatre rives du monde c'est-à-dire qu'il prétend à la domination universelle Sixième section Deuxième sous-section L'entourage du roi Le roi réside en principe dans un palais Ekaloum terme qui désigne non seulement l'édifice mais aussi l'institution royale et son domaine Amourabi dispose certes d'un palais à Babylone non retrouvé lors des fouilles de la cité mais il réside aussi dans d'autres villes de son royaume où il a des palais provinciaux notamment dans le voisinage de Babylone à Sipar Por Sipa et Kish et après la conquête de l'Arsa les anciens palais royaux des dynasties amorites de Sumer l'Arsa Amourabi gouverne entouré par ces sortes de ministres qui disposent d'un domaine de compétences particuliers mais qui peuvent le cas échéant accomplir des missions ponctuelles bien différentes selon la volonté du roi Les lettres de Marie font connaître deux ministres importants de Amourabi portant le titre de Soukaloum souvent traduit par Vizir Eranada et Sin Belaplim ce dernier étant plus précisément chargé de l'accueil des ambassades étrangères il dispose également de secrétaires particuliers chargés notamment de sa correspondance ce qui les place au plus haut niveau du secret d'état Les lettres de Marie identifient ce poste Sin Idiniam qui plus tard devient gouverneur de l'Arsa et Marduk Nazir D'autres personnages aux fonctions bien moins identifiées sont attestés par des textes dans l'entourage proche de Amourabi Les sceaux sont également une source mobilisable pour approcher l'administration babylone Un sceau-cylindre et plusieurs impressions de sceau-cylindre retrouvées sur des tablettes datées du règne de Amourabi portent des inscriptions identifiants des personnes qui se définissent comme serviteurs de Amourabi ce qui est généralement interprété comme indiquant qu'il s'agit de fonctionnaires travaillant pour le palais Il apparaît en tout cas originaire de Babylone et ont notamment et ont notamment le privilège de pouvoir connaître les résultats des consultations qui sont à leur avis Lorsque propos de Hammurabi qu'ils disent. « Ces gens de Ifmedagan vont instaurer la brouille entre Hammurabi et mon seigneur. J'ai médité moi-même sur ce dont je m'étais aperçu et je l'ai écrit à mon seigneur. Mon seigneur doit écouter cette tablette de moi et cette affaire, mon seigneur doit la connaître en son cœur à toute la fin utile. » Fin de citation. Septième section, rapport avec le monde divin. Première sous-section, le roi élu et serviteur des dieux. Comme vu plus haut, la légitimité du souverain s'appuie sur l'élection divine et il en résulte que le monarque doit suivre les ordres des dieux dans la conduite de son royaume. Les souverains de la Mésopotamie antique étaient donc en contact permanent avec le monde divin, humain, avant tout par le biais de la divination qui leur permettait de prendre connaissance des volontés divines auxquelles ils devaient se conformer. Cela pour concerner la nomination d'un fonctionnaire, l'opportunité d'une alliance ou, assez souvent, d'affaires militaires et, plus généralement, de tout ce qui concernait le royaume et le roi. La procédure divinatoire la plus pratiquée dans les cours royales de cette période est l'hépatoscopie, divination dans la foi d'un agneau, surtout attestée par les archives de Marie. Une tablette datée du 1er millénaire avant J.-C. rapporte plusieurs consultations oraculaires datées du règne de Hammurabi, relatives à des campagnes militaires, notamment la prise de la ville de Kazalou. Malgré leur datation tartive, leur authenticité semble avérée. Un cas de prophétisme est également attesté à la cour de Babylone par une lettre de Marie. Un prophète du dieu Marduk vient à la porte du palais pour invectiver Ishmédagan des Kalatoum, qui s'y trouve, lui reprochant de préférer livrer ses biens au roi des lames plutôt que de les consacrer au dieu. En l'île est traditionnellement la divinité majeure du Panthéon, le pourvoyeur de la royauté, et le reste dans les inscriptions de Hammurabi. Néanmoins, le dieu tutélaire de Babylone, Marduk, connaît une ascension à partir de ce règne. Cela accompagne l'affirmation politique de la ville, entamant une progression qui devait l'amener à devenir la divinité principale de Babylone, quelques siècles plus tard. Selon ce qu'il ressort du prologue du code de Hammurabi. Début de citation. Les dieux Han et Elil, chefs de file du Panthéon, assignèrent au dieu Marduk la toute-puissance, firent de sa ville, Babylone, le centre de l'univers, et prononcèrent le nom de Hammurabi. Les fortunes du dieu tutélaire de sa ville et de son roi apparaissent indictionnellement liées. Pour le règne de Hammurabi, la mise en avant du dieu se voit dans un hymne royal, où Marduk intercède en faveur du roi auprès des grands dieux Hanou et Elil, qui octroient la souveraineté à Hammurabi. La montée en puissance de ce dieu et son assimilation au royaume se voit aussi à l'époque de la première dynastie de Babylone dans le fait que des personnages importants de plusieurs villes au royaume, notamment les territoires conquis, prennent l'habitude de vouer aux dieux certaines de leurs filles, qui deviennent des religieuses Naditoum de Marduk. Celles-ci font l'objet de plusieurs lois du code. Comme vu plus haut, une sœur et une fille de Hammurabi sont également des religieuses Naditoum, ouées à une autre divinité majeure, Shamash de Sipar, là encore une manifestation des liens entre le roi et les dieux, qui s'inscrit dans la tradition plus ancienne des liens forts entre la dynastie de Babylone et le grand sanctuaire de Sipar. Les rois de l'époque amourite pouvaient faire l'objet d'une divinisation, tradition héritée des empires du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, Akkad et Our. La nature de cette divinisation est discutée. Concernant Hammurabi, une forme de divinisation semble intervenir après la conquête du royaume de Larsa et l'intégration de l'ancien pays de Soumer, où cette tradition est plus ancrée que dans la région de Babylone. Le nom du roi est parfois écrit en cunéiforme, précédé du signe indiquant la nature divine d'un individu, et une inscription le définit comme le dieu de son pays, tout en rappelant son obéissance et sa dévotion à l'égard des grands dieux. Deuxième sous-section, le soutien au culte. En tant qu'élu des dieux, Hammurabi doit aussi assurer le bon déroulement des cultes des divinités qui, en retour, garantissent la prospérité de son royaume. La construction ou la restauration des sanctuaires figurent ainsi en bonne place parmi les textes commémoratifs. Par exemple, la reconstruction de la zigourate, tour à étage du sanctuaire du dieu guerrier Zababa à Kish, où est également vénérée la déesse Inama Ishtar, commémorée par plusieurs inscriptions sous deux variantes et par nom d'année, Hammurabi 36. Début de citation. Hammurabi, roi puissant, roi de Babylone, roi de tout le pays amourite, roi du pays de Soumer et d'Aqa, celui qui pacifie les quatre rivaux du monde, a rénové pour lui, le dieu Zababa, l'émetteur Sag, c'est-à-dire maison digne d'un champion, le temple du dieu Zababa à Kish, que Soumou-Laël, son ancêtre, avait construit et qui était devenu délabré. Fin de citation. Début de citation. « Année où le roi Hammurabi rénova l'émetteur Sag, érija le zigourate, la haute demeure de Zababa et d'Inana, dont le sommet est aussi haut que le ciel, et augmenta considérablement la gloire des divinités Zababa et Inana, avec un pouvoir légitime. » Fin de citation. Hammurabi restaure également le temple de la déesse Inana et de Zabalam après la conquête du royaume de Larsa, en remerciement de l'aide qu'elle est censée lui avoir apportée à cette occasion. Par ailleurs, plusieurs de ces noms d'années commémoraient des enfants de Votiv, comme la quatorzième année. Début de citation. « Année où le roi Hammurabi fit le trône du dé élevé, parchevé avec de l'or, de l'argent, des pierres houlaloum, des pierres mous-garou ou des lapis d'azuli, et le décora comme un éclair lumineux pour Ishtar de Babylone, ainsi que son char totalement achevé. » Fin de citation. « Quelques lettres de Larsa documentent également les préoccupations en matière du culte, l'organisation du déplacement de statues de déesses de Viamoutouval, la collecte d'argent pour un temple. » Septième section. Troisième sous-section. « Les prières pour le roi. » Deux images illustrent cette sous-section. « L'adorant de Larsa, statué en cuivre d'un homme sans doute le dédiquant, en position de prière offerte du musée d'Amrum, musée du Lourd. » L'inscription de dédicace dit, début de citation, « À Amurum, son dieu pour la vie de Hammurabi, roi de Babylone et pour la propre vie, Lounana, fils de Sineï, la façon en statuette de cuivre en attitude de suppliant le visage plaqué en or et la lui votée pour qu'elle représente son serviteur. » Fin de citation. Et, fragment de bas-relief voué à la déesse d'Ashratum pour la vie de Hammurabi, le personnage représenté est peut-être le roi ou bien le dédiquant Itur Ashdum, British Museum. L'inscription de dédicace dit, début de citation, « Pour Ashratum, la grande épouse d'Anne, digne de royauté, reine dont les délicates exubérantes s'occupent tendrement de la montagne, reine médié-cordieuse qui, avec révérence, prie devant son époux pour la vie de Hammurabi, roi des Amourites, Itur Ashdum, le maire d'eux, le fils de Shuban, a installé dans sa demeure bien-aimée une statue de déesse protectrice ornement de la divinité pour qu'elle intercède pour son respectueux serviteur et fasse l'éveillement de tous. » Fin de citation. « Il était attendu des sujets du royaume, qu'ils adressent des primaires et des offrandes aux divinités pour attirer leur protection et leur faveur vers les souverains, selon la formule consacrée pour sa vie. » C'est donc une manière de manifester son allégeance au roi. Plusieurs des hymnes royaux consacrés à Hammurabi sont en fait des hymnes adressés à une divinité, Anki, Archlaoui et Inanna, qui s'achèvent par une prière en faveur du bien-être du roi. Les objets votifs ont également été offerts au dieu par les sujets de Babylone pour le roi, l'adorant de Larsa, statue qui porte une inscription demandant l'intercession du de Hammurum pour le comte de Hammurabi, et aussi dans un fragment de sculpture, représentant probablement à l'origine une déesse protectrice, Imasu, provenant sans doute de ces parts qui invoquent quant à lui la déesse d'Ashratum, l'épouse d'Hammurum. Fin de la première partie de l'enregistrement. Les sections 8 à 15, l'infobox et l'indication de l'édition selon la deuxième partie de l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501